Bonsoir à toutes et à tous. Merci de bien vouloir mettre vos téléphones sur les fonctions silencieuses. Merci. Nous n'avons pas le masque, Lionel Jospin et moi-même, sur scène, mais nous les remettrons dès que ce sera terminé. Merci de conserver les vôtres. Et puis pour les questions-réponses, il faudra que vous leviez et que vous gardiez votre masque. Vous parliez à haute voix et à haute et intelligible voix, comme on dit, sans micro à chef. Et je me chargerai de répéter la question, si on n'a pas bien entendu, à la fois pour vous-même et puis aussi pour M. Jospin qui est sur scène. Cher Lionel Jospin, bonjour et bonsoir. C'est l'occasion de vous retrouver dans cette belle salle de la station Ozone. Vous sortez un livre tout à fait passionnant aux éditions du Seuil, Un temps troublé. Et il faut bien regarder parce qu'il y a un accent. On est sur un passé composé. J'ai regardé l'étymologie du mot troublé et je pense qu'elle est éclairante. Jacques Lacan a même fait un séminaire sur le trouble et sur l'émoi. Avec Lacan, c'est plutôt le trouble et l'émoi amoureux. Dans Trouble, il y a à la fois la difficulté à lire, à voir, à comprendre, à déchiffrer. C'est l'inverse de l'impide, de clair, de lisible. Et aussi l'origine étymologique qui renvoie aux turbulences, aux remous, aux agitations. Alors des agitations, il y en a, il y en a eu et vous en parlez. En quoi ce temps, le temps que l'on vivrait aujourd'hui, serait plus troublé que des temps antérieurs ? En quoi il serait plus difficile à lire et à comprendre ? Avant de vous répondre, je veux remercier Denis Mollat de m'accueillir une fois de plus dans une salle magnifique, mais que nous ne pouvons pas remplir tout à fait compte tenu des circonstances. Je vous remercie, Jean Petot, d'officier une fois encore et de servir de modérateur. Il faut croire donc qu'il faut me modérer, même si je me suis efforcé de maîtriser le ton de ce livre. Et puis je voulais vous dire que je suis sensible à votre présence compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous vivons, à la fois le monde, la France, et des contraintes sociales qui pèsent sur nous. Vous admettrez le privilège que nous avons eu de retirer notre masque, parce que sinon vous nous comprendriez mal, peut-être moi en tout cas. Et donc merci d'être ici, je suis heureux d'être à nouveau dans cette magnifique institution qu'est Mollat, parce qu'il arrive que des choses changent à Bordeaux, à la surprise de beaucoup, en tout cas de celui qui est ici, mais Mollat ne change pas. Alors vous m'avez posé une question néanmoins à propos du trouble. Je ne suis pas sûr d'avoir fait cette recherche étymologique avant de choisir ce titre, qui est venu tôt, c'est-à-dire qui est venu avant l'épidémie de Covid-19. Oui, chaque période historique comporte ses troubles. Et il y a eu certainement dans l'histoire de la France des périodes beaucoup plus dramatiques que celles que nous vivons. Vous avez dit que le trouble, c'était le contraire de la clarté, de ce qui était limpide. Eh bien c'était peut-être parce que justement, il s'est produit quand même dans le système politique français un changement en 2017 qui avait besoin, à mes yeux en tout cas, et pour mon propre compte, d'être déchiffré, d'être compris. Et donc c'est ce besoin qui m'a guidé dans ce livre, une fois que j'ai eu quitté le Conseil constitutionnel, même si je suis resté encore un an silencieux finalement, parce qu'il fallait le temps de réfléchir, le temps d'écrire, avant d'affronter un public ou en l'espèce des lecteurs. Je crois qu'il y a des repères qui ont disparu, il y a un système qui a été changé. La question est posée de savoir si ce système a été remplacé par un autre et si cet autre est stable. C'est aussi des questions que j'aborde dans mon livre. Mais c'est au fond ça qui m'a guidé. Et puis, non seulement vous constatez le trouble ou le fait que ce système a, comme on dit, a turbulé, au sens de bouger, mais vous cherchez aussi à comprendre pourquoi. Et ça c'est au moins la première partie de votre livre. Je dis tout de suite qu'il est tout à fait passionnant, parce qu'on est à la fois hier, aujourd'hui, et puis on se projette éventuellement demain. La première phrase de votre livre, elle est très courte, j'allais dire un peu dans votre style, c'est-à-dire qu'elle est rude dans la dimension de l'affirmation. Vous affirmez un constat d'emblée, une réalité, vous dites ce livre est politique. Voilà, il y a quatre mots là. Pourquoi est-ce que vous débutez comme ça ? Ce n'est pas banal quand même de commencer comme ça. Oui, je disais à ma femme qui a écrit plus de livres que moi, sous son nom, que je me demandais si j'avais bien fait de commencer par cette phrase. Parce que quand je voyais des amis libraires, chez qui je vais comme lecteur, je suis un lecteur aussi, et leur remarque était de dire, oui ça va, il marche bien le livre, pour un livre politique. Et je me disais, mais t'es idiot, tu n'aurais jamais dû commencer par ça. Tu aurais dû parler, de besoin de comprendre, de déchiffrement. Mais au fond, est-ce qu'il y avait une inconsciente volonté de réhabiliter, ce qui pour moi reste à la fois un art essentiel, et puis au fond la vie même de la démocratie, ou est-ce que je ne voulais pas tromper le lecteur et lui dire que j'allais parler de sujets qui, pour essentiel qu'ils soient, peuvent être parfois un peu arides, ou en tout cas, n'être pas a priori, ne sont pas a priori ces sujets considérés comme attractifs. Donc c'est une imprudence de langage. Non, pas du tout, parce que selon la formule consacrée, on dit que tout est politique, et si ça ne l'est pas encore, ça va le devenir. Et d'une certaine façon, on voit bien que votre livre, votre vision, elle est une vision politique de la réalité. Et je disais, il y a quatre grands temps, dans votre livre, suivi d'une post-face que vous avez écrite consécutivement au confinement, enfin au coronavirus, et les trois premières parties, elles correspondent à des événements passés ou à venir, 2017, 2020, 2022. Et la quatrième partie, c'est une triple confrontation, ça vous dites que c'est très important dans le souci de comprendre ce qui, au moins les enjeux, on reviendra sur ce triple binôme, en quelque sorte. La première partie, 2017, elle est intitulée « L'imprévu ». La deuxième, celle d'aujourd'hui, « La désillusion ». Et j'allais dire forcément celle de 2022, « L'incertitude ». Vous débutez votre première partie par un chapitre qui porte le nom du livre d'Emmanuel Macron, publié en 2016, et qui s'appelle « Révolution ». Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, selon vous, le macronisme est devenu le plus efficace des dégagismes ? La Révolution et le dégagisme, ce n'est pas tout à fait pareil. La Révolution, ça appartient à l'imaginaire français. Nous sommes nés, notre système politique, après beaucoup de soubresauts, d'une révolution initiale qui est pour beaucoup la grande révolution, c'est-à-dire la révolution de 1789, gauchie en 1993. Le dégagisme, c'est une formule d'aujourd'hui qui accompagne le populisme, tout terme qui mériterait d'être peut-être défini ou approché de plus près. Et si je parle de dégagisme, c'est au fond par une sorte d'ironie, parce qu'Emmanuel Macron, un homme très jeune, selon les critères français, en tout cas dans le monde politique, brillant, énergique, que les Français ne connaissaient pas, je pense, quasiment la totalité des Français, lorsqu'il est entré comme conseiller économique à l'Élysée auprès de François Hollande, qu'ils ont appris à connaître un peu quand il était ministre de l'Économie et des Finances, mais qui a émergé, au fond, dans les mois qui ont précédé la présidentielle de 2017. Et le fait que cet homme, venu non pas de nulle part, il venait de l'inspection des finances, il venait d'une grande banque d'affaires, ce qui... Ce sont des écoles de formation particulières. Mais non pas venu de nulle part, mais inconnu, au fond, de la majorité des Français, est devenu, à travers une trajectoire fulgurante, le président de la République, le président que les Français ont choisi. Certes, en faisant barrage à un autre choix. Ça n'a pas été forcément un choix entièrement positif, au sens où ils auraient choisi entre ce candidat et un autre qui leur serait apparu comme sans danger, si vous voulez. Ils ont voulu aussi écarter la candidate de l'extrême droite. Mais enfin, néanmoins, ils ont accompli un geste très fort. Et ils ont salué une trajectoire elle-même puissante, puisque cet homme, qui n'était pas connu du monde politique, qui n'avait pas construit une formation politique, puisqu'il l'a construit dans le mouvement même qui a fait émerger sa candidature puissante d'élection, puisque cet homme, donc, a créé une grande surprise. Et cette grande surprise a, en plus, écarté les deux grandes formations traditionnelles qui, depuis 40 ans, structureaient la Ve République, à savoir le parti hérité du gaullisme, disons, ou du RPR, de l'UNR, de l'UDR, sous différentes moteurs, puis l'UMP, et le parti socialiste qu'avait rénové, reconstitué François Mitterrand à partir des années 70. Ces deux partis avaient, au fond, fait fonctionner l'alternance, parfois par leurs représentants cohabités, j'en suis une des incarnations, et donc ils représentaient les points de repère du paysage politique français. Et non pas seulement en raison de l'irruption d'Emmanuel Macron comme personnage politique et comme candidat, mais en raison peut-être de leur propre défaillance ou de leur propre contradiction, ces deux partis ont été écartés du deuxième tour de l'élection présidentielle et donc a surgi ce personnage nouveau. J'essaye dans mon livre de faire sa part à l'accident, à la contingence, dirait les philosophes, puisqu'on peut penser que si M. Fillon n'avait pas été affecté de l'affaire que l'on sait que la justice doit trancher, ses chances d'être au second tour était très grande. Et donc au second tour, si en plus le président Hollande s'était représenté, aurait-il été réélu ? Ça n'est pas certain. Mais en tout cas, une part de l'électorat socialiste ne serait pas portée sur le candidat Emmanuel Macron. Et donc sans doute que François Fillon aurait été élu président de la République. Donc il y a eu une dimension d'accident. Je le rappelle, elle est importante parce qu'elle a été un peu oubliée par ceux qui ont gagné et qui ont dirigé le pays et qui se sont peut-être laissés impressionnés par le score de 62% au deuxième tour de l'élection présidentielle. Désexprimé. Oui, désexprimé, bien sûr. Mais désexprimé, c'est qu'il réduit toujours. Mais ça, c'est le sort de chaque élection. Et c'est une élection par rapport aux inscrits, pardon, c'est une élection qui, quand on regarde par rapport aux inscrits, elle est tout à fait comparable à ce que Giscard et Mitterrand vont connaître par rapport aux inscrits aussi en 1974-81. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est assez classique. Il y a toujours cette décote entre les inscrits et les exprimés. Et donc, 62% au second tour de l'élection présidentielle, c'était un score magnifique que seul Jacques Chirac, dans des circonstances que je n'ose pas dire encore plus exceptionnelles parce que ça serait me mettre en scène, avait obtenu au second tour face à Jean-Marie Le Pen en 2002, puisqu'il avait obtenu, lui, 82%, si vous voulez. Et donc, peut-être que ceux qui nous dirigent fort légitimement et avec encore des soutiens dans l'opinion ont oublié que le score du premier tour était de 24%, ce qui n'était pas un des scores les plus élevés des candidats élus à la présidence de la République, je le rappelle. Et donc, s'il y a cette dimension accidentelle que j'évoque parce qu'elle a créé peut-être des illusions autour du thème de la révolution, justement, du nouveau monde qui allait remplacer un ancien monde, si vous voulez, et créant des illusions, elle a créé des espérances qui expliquent peut-être en partie la désillusion que j'évoque dans la deuxième partie de ce livre. Mais je me dis que cela ne suffit pas et donc, parallèlement, si j'ose dire, ou peut-être contradictoirement avec la thèse de l'accidentèle, de la contingence, j'ai essayé de revenir en arrière pour examiner une série de secousses, de saccades, de contradictions qui, dans les années qui ont précédé, les 20 ans, en gros, qui ont précédé, peuvent avoir expliqué la possibilité de cet accident. Alors, justement, là, on est au cœur de la première partie. Avant que nous commencions, on échangeait un petit peu dans la loge. Et je vous disais, vous faites remonter le début des turbulences à 1995, à la présidentielle de 1995 et en particulier à ce qui a été le duel Balladur-Chirac. Il se trouve que, d'une certaine façon, je ne dis pas que ça vous a profité, ce duel, mais vous êtes sortis en tête au premier tour avec un score... Ça m'a profité un instant. Avec un score qui était d'ailleurs au premier tour à peu près comparable à celui de Macron. Oui, un peu moins, d'un 3-5. C'est vrai, exactement. Et moi, je vous disais, quand même, est-ce qu'on ne peut pas... Alors, évidemment, on peut remonter comme ça aux croisades, mais bon, est-ce qu'on ne peut pas remonter quand même, en particulier pour la gauche et pour le Parti socialiste, à un moment qui est particulier parce qu'il arrive deux ans et demi à peu près après la victoire de François Mitterrand en 1981 qui est... C'est compliqué peut-être à l'avoir en tête, mais enfin, vous l'avez vécu en première ligne, qui a été un moment historique considérable, 25 ans de non-alternance et donc, ça s'appelle la grande alternance. Et deux ans plus tard, arrive le choc de la rigueur d'une certaine façon et la transformation de ce qui va être un peu le programme commun de l'Union de la gauche, les sans-dix propositions. Il n'y a pas un traumatisme fondateur à votre avis, à gauche ? Si, on pourrait choisir cette datation. Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? Je n'en sais rien, au fond. Peut-être parce que j'avais déjà, à une époque antérieure, opéré ce qu'on avait appelé un droit d'inventaire. Ça vous était revenu ? Appelé d'ailleurs moi-même un droit d'inventaire. C'était... Qui était d'ailleurs un inventaire collectif à mes yeux. Et je me suis dit tu ne vas pas recommencer, au fond. Et puis aussi parce que si l'on remonte trop loin en arrière, alors tout a l'air de devenir nécessaire. Et puis je n'ai pas oublié non plus que François Mitterrand, malgré ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur en 1983, qui a sûrement déçu un certain nombre d'électeurs de gauche dans leurs espérances, n'a pas empêché ce tournant et peut-être même a-t-il permis que François Mitterrand soit réélu président de la République dans un contexte, c'est vrai, moins idéologique, de confrontation moins forte en 1988 face à Jacques Chirac. Et donc, je me suis dit que dans cette échelle des causes, dans ce fil rouge que je voulais tirer, je n'étais peut-être pas obligé de revenir si loin en arrière, en tout cas, c'est le choix peut-être même à la limite arbitraire que j'ai fait. et il m'a semblé que cette cassure au sein du parti majoritaire de l'époque entre Édouard Balladur, Chaland-Jean, Jacques Chirac, candidat qui se pensait, à ses justes titres d'ailleurs, légitime pour être un nouveau candidat. Ça, c'est une première secousse. La deuxième secousse, c'est que pour l'emporter sur Édouard Balladur, qui était le favori des sondages au début de l'élection, Jacques Chirac a été amené lui-même à une construction politique et idéologique un peu originale qui s'est appelée, souvenez-vous, la lutte contre la fracture sociale. Donc, il a tenu un discours qui était presque un discours, je ne dirais pas de gauche, mais en tout cas, qui s'éloignait de l'orthodoxie habituelle des partis conservateurs, notamment en matière économique. Et puis, lorsqu'il arrive au pouvoir, qu'il choisit un premier ministre, qui m'a, je crois, précédé il n'y a pas longtemps, il n'y a pas très longtemps, Alain Juppé, pour qui j'ai beaucoup de respect, ce n'est pas cette politique qui a été conduite. Donc, ils sont revenus à une politique orthodoxe, ce qui a créé un trouble, d'où une dissolution. Une dissolution dissoute quand vous avez la majorité, c'est à nouveau un acte un peu bizarre. Je me souviens, vous avez appelé ça des expériences hasardeuses. Une expérimentation hasardeuse. Une expérimentation hasardeuse au congrès de Brest. Mais c'était une réplique à Jacques Chirac qui avait dit que les 35 heures étaient une expérimentation hasardeuse. Je m'étais donc permis de lui répondre en matière d'expérimentation hasardeuse. J'en connais d'autres. Vous êtes un maître, ou j'en connais d'autres, puisque vous avez dissous l'Assemblée nationale. Et donc, les Français qui s'attendaient qu'il y avait élu Jacques Chirac contre moi au second tour, qui n'avaient pas de chance, parce qu'il y avait deux candidats de droite qui avaient presque le même score. Et leur addition, effectivement, annonçait un insuccès au second tour. Jacques Chirac, donc, tourne le dos à la politique qui a suivi. et puis, ensuite, dissous l'Assemblée nationale, je ne vais pas revenir dans les détails, voulant anticiper sur une conjoncture économique qui s'annonçait comme défavorable. Les Français comprennent mal pourquoi cette dissolution que certains ont appelée dissolution de confort. Et résultat, la surprise générale, la gauche est élue, je l'avais rassemblée pendant deux ans en travaillant, et nous sommes élus. Et pendant cinq ans, nous gouvernons. Alors là, je vais être bref sur ces cinq ans, je le suis d'ailleurs dans le livre, parce que mon propos n'est pas de faire un plaidoyer pro-domo, en tout cas pas excessif. Mais pendant ces cinq ans, les choses se déroulent normalement. Il n'y a pas de fondeur à l'époque. Les socialistes sont unis et la gauche reste unie. Et elles se divisent au moment ultime, peut-être en partie par un excès de confiance, aussi parce que telle ou telle personnalité préfère un itinéraire individuel. Donc elles se fractionnent complètement et elles perdent. Je suis éliminée au premier tour de l'élection présidentielle. Donc c'est une nouvelle secousse qui aboutit à deux premières politiques en France. La première, si j'ose dire, c'est celle que l'extrême droite est présente au second tour de l'élection présidentielle. Et la deuxième, première, c'est que toute la gauche appelle à voter pour le candidat de droite, ce qui ne s'était évidemment jamais fait. et donc c'est une nouvelle secousse, si vous voulez. Et puis ensuite, je déroule, je ne vais pas... Et donc, il me semble que cette vie un peu saccadée dans les 20 années qui ont précédé l'élection d'Emmanuel Macron n'est pas pour rien dans l'affaiblissement des formations traditionnelles avec en plus la crise de 2008, un élément très important aussi, le référendum constitutionnel européen. – On va y venir parce que là, pour le coup, il y a véritablement un point qui est plus que troublant, c'est ce que vous dites dans le livre. C'est vrai que ce que vous appelez les deux premières politiques qui sont générées par 2002, par le 21 avril 2002, c'est encore plus, j'allais dire, détenant que troublant. C'est pour ça que l'expression « coup de tonnerre » a été employée, j'allais dire, à juste titre. Est-ce que vous pensez, sans refaire l'histoire, que le président Chirac, après le deuxième tour de 2002, après cette élection à 82 %, est-ce que vous pensez qu'il aurait dû faire une sorte de gouvernement d'unité nationale, d'union nationale, d'ouvrir le gouvernement bien au-delà de son camp politique puisque 82 % des Français c'est-à-dire toute tendance que politiques confondues avaient voté pour lui, ou est-ce que vous étiez, vous pensez qu'il a bien fait de rester comme il a fait ? Si je vous réponds totalement honnêtement sur le plan intellectuel, je ne dirais pas qu'il aurait dû, je dis qu'il aurait pu. C'est-à-dire que c'est un choix qu'il pouvait faire. Effectivement, 82 % des Français votent au second tour pour lui-même, écartons donc le candidat de l'extrême droite et toute la gauche, sauf peut-être quelques petits partis extrémistes, mais toute la gauche appelle à voter pour lui avec des thématiques que j'ai trouvées à l'époque un peu boursouflées, mais sur le thème de l'antifascisme. Bon, bien. On pouvait battre au second tour Jean-Marie Le Pen sans évoquer le fascisme. Car j'aime bien laisser aux mots leur poids véritable et aux analyses leur acuité. Je ne pense pas personnellement que le Rassemblement national d'aujourd'hui, pas plus que le parti de Le Pen hier, sauf peut-être à l'aube de la constitution de ce parti, je l'évoque dans mon livre, soit un parti fasciste. Je ne le pense pas. Et donc faire de mauvaises analyses ou plutôt faire de mauvais diagnostics ne conduit pas forcément à faire de bonnes thérapeutiques, même si je suis personnellement sans indulgence pour la politique du Rassemblement, pour ce que préconise ou pour un certain nombre de thématiques du Rassemblement national aujourd'hui. Donc effectivement, dans un tout autre contexte, Nicolas Sarkozy va ouvrir, comme on dit, comme François Mitterrand l'avait fait, souvenez-vous, pour les plus anciens, en 1988, en ouvrant à des personnalités du centre droit, on va dire. Nicolas Sarkozy le fait, y compris en direction d'une personne qui vient d'écrire un livre dont on parle ces dernières heures. Mais c'est du débauchage. Hein ? C'est du débauchage individuel, plutôt. Oui, mais de la part de François Mitterrand, c'était un peu ça aussi. Ça n'a pas été une union nationale. Oui, voilà, voilà. L'union nationale, ce que les Allemands appellent la grande coalition, ça se pratique dans le parlementarisme allemand. C'est-à-dire qu'un grand parti, la CDU, CSU, et un autre grand parti, le SPD, le parti social-démocrate, décident, sans renoncer à eux-mêmes, de faire un compromis parce qu'ils estiment que la stabilité du pays, la lutte contre l'inflation ou le besoin de se rassembler sont plus importants que leurs oppositions. en France, l'union nationale, elle a rarement, elle a appris essentiellement la forme de l'union sacrée. – Et c'est 14-18. – 14-18. Face à la première guerre européenne et guerre civile européenne, dirait-on, aujourd'hui. Et donc, il n'a pas appelé à une union nationale et il n'a pas non plus ouvert. Il a empoché, au fond, ce résultat vérifique et il a décidé de présider comme il envisageait de le faire. – Et c'est là qui arrive. – La seule transgression, et celle-là était positive, qu'a opéré Jacques Chirac à l'époque, c'est quand il a refusé d'engager la France dans le deuxième conflit irakien. – On est en 2003. – Et je pense que c'était un choix pertinent, c'est un choix que j'aurais fait si j'avais été en responsabilité. Pour le reste, il a présidé de façon classique. Mais c'était un choix. Donc j'ai répondu à votre question. Il aurait pu, il ne l'a pas fait. Est-ce que la gauche elle-même, après ce vote, aurait accepté d'entrer dans ce processus ? Je ne saurais le garantir. Moi-même, je m'étais retiré du jeu. – Deux ans après 2003, deux ans après le refus de l'engagement en Irak, arrive le référendum sur le traité constitutionnel européen en mai 2005. Dans le livre, on vous dit clairement que soumettre à un référendum un texte de 400 pages avec la complexité qu'avait ce texte, c'était aller dans le mur, c'était s'exposer à un risque considérable. Qu'en 92, pour Maastricht, vous aviez déjà déconseillé à François Mitterrand de faire le référendum et que c'était passé de justesse parce que François Mitterrand s'était engagé à fond dans le référendum, qu'en 2005, même si vous dites « je sous-estime les ennuis de santé de Jacques Chirac », Jacques Chirac ne s'engage pas complètement dans le référendum et vous dites « sur la fin du second mandat de Jacques Chirac a plané l'ombre de ce référendum raté ». D'autant que cinq pages plus loin, vous dites « le trouble, il ne vient pas simplement du nom au référendum, il vient du fait qu'on a refait passer d'une autre façon une partie des dispositions du TCE et les Français ont eu l'impression qu'on s'était moqué de leur vote ». C'est bien ça que vous dites. Disons que la responsabilité du trouble sur ce plan pour reprendre vos termes est ici partagée. Elle est partagée par Jacques Chirac puisque lui qui avait été élu par 82% perd un référendum où sa personne n'est pas en cause. Ce n'est pas la situation de Gaulle en 1969. Mais où néanmoins tout d'un coup ce capital électoral gigantesque semble avoir été dilapidé puisque les Français tout d'un coup votent non à une question que lui a posée. Mais en même temps, elle est partagée par Nicolas Sarkozy parce que Nicolas Sarkozy, pour des raisons qu'à certains dégards on peut comprendre, c'est-à-dire qu'il ne veut pas enfermer la France dans une position négative, la France qui a été un des pays constructeurs de l'Europe. Mais du coup, il passe par-dessus une autre chose qui est qu'il ne va pas respecter la volonté du peuple. Et au fond, ma position peut apparaître contradictoire à l'époque et dans le livre tel que j'ai l'explicite parce que d'un côté, je dis un texte de 474 pages. Ça n'est pas fait. C'est typiquement fait pour l'examen parlementaire. On débat en commission précisément. On met même une commission particulière sur le traité constitutionnel. On débat de tout, des phrases. Bon, bien. Et en demandant aux Français de répondre par oui ou par non à un texte d'une énorme complexité, d'une part, on nourrit évidemment les outriances, les caricatures et c'est ce qui va se produire si vous voulez. Et puis, comment dirais-je, on retire au référendum au fond qui doit être un vote solennel du peuple mais sur une question simple en quelque sorte. Et ensuite, je dis, mais si on ne choisit pas la voie parlementaire et qu'on choisit la voie du référendum et que le peuple réponde non, alors, quelles qu'en soient les conséquences, il faut respecter son vote. Et le fait que les Français aient vu que, consultés par référendum, on ne respectait pas leur volonté, je pense que ça, alors, ça a eu un poids dans l'évolution ultérieure et peut-être dans un certain scepticisme ou dans un certain mécontentement français qui n'a fait que croître depuis l'époque. Vous, vous aviez appelé à voter, même si vous étiez très discret, encore à l'époque, en 2005, vous aviez appelé à voter oui, comme le référendum interne du Parti Socialiste, dont je rappelle que le premier secrétaire était François Hollande, avait donné à une large majorité un oui pour le TCE. Et puis, Laurent Fabius adopte une position différente. il n'est pas sanctionné alors qu'il est en dissidence par rapport à la ligne du Parti. Vous en pensez quoi avec le recul de cela ? Alors, pirouette, pirouette, elle s'impose. Quand vous êtes au Conseil constitutionnel, vous devez normalement respecter un devoir de réserve. On a parlé avec votre successeur. Et pendant les 4 ans, hier soir, bref, que j'ai passé au Conseil constitutionnel, puisque j'ai succédé malheureusement à Jacques Barraud qui était décédé, donc j'ai terminé son mandat, je ne me suis jamais exprimé dans la vie publique française. Pas même pour parler d'une amitié que j'aurais pu avoir avec tel ou tel haut responsable. Mais, donc, mais, quand vous êtes sortis du Conseil constitutionnel, vous gardez un devoir de réserve à l'égard du Conseil constitutionnel. Vous ne devez rien dire sur ce qu'ont été vos rapports, vos décisions, vos débats. Et donc, je ne peux pas me permettre de parler du président du Conseil constitutionnel. Même si ma question... D'autant qu'ils ont tous appelés. Alors, effectivement, ça a quand même été une surprise, l'appel au non. Mais je crois que surtout, la première faute était de dire à Jacques Chirac que vous n'oserez pas demander au peuple sa position. Il aurait dû résister. Je ne vais pas insister. Et passer par le Congrès. Je ne vais pas insister, mais vous avez remarqué que je ne vous interrogeais absolument pas du tout sur le président du Conseil constitutionnel. Du tout, du tout. Mais on y reviendra plus tard. dans un autre livre, j'imagine, ça sera passionnant. La question du style présidentiel, elle est très intéressante. Vous dites, vous dites, page 34, je vais vous reciter exactement pour ne pas faire d'erreur. Page 34, vous dites, le style, le style, c'est quelque chose. Choisir un style est donc, pour un président français, un enjeu et un risque. Alors, effectivement, parce que ça participe peut-être aussi de la perception un peu perturbée que les Français peuvent avoir de la fonction présidentielle, il y a eu quand même, j'allais dire, dans le casting, on va mettre à part Chirac, mais entre Sarkozy, entre Hollande, maintenant avec Macron, il y a des styles différents qui impactent en quelque sorte la vision que les Français peuvent avoir de la politique et surtout de la fonction présidentielle. À partir du moment où nous avons une élection suffrage universel du président de la République, ça veut dire qu'un homme ou une femme, mais jusqu'ici, des hommes, incarne quelque chose. Et s'il y a une incarnation, il y a forcément un style, il y a une façon d'être en quelque sorte. Le risque, à mon avis, pour les présidents, tel que je l'ai constaté au moins dans la dernière période, c'est qu'ils ont peut-être pour plusieurs d'entre eux pas résisté à la tentation de se définir par opposition à leurs prédécesseurs. Et c'est peut-être ça que j'esquisse dans l'analyse du livre. Nicolas Sarkozy fait montre d'une grande énergie, d'arteur, et il s'oppose à la présidence de Jacques Chirac, disons, dans le deuxième mandat, c'est-à-dire dans le quinquennat qui a été plus tranquille, on va dire, pour employer ce terme, que l'avait été le premier, le premier qui, pour l'essentiel du septennat, s'est passé, de toute façon, en cohabitation. C'était très particulier. Et François Hollande lui-même se définit en quelque sorte par opposition à la figure ou style de Nicolas Sarkozy en parlant du président normal. Je vais montrer d'ailleurs en quoi il avait su ne pas l'être, par exemple, dans l'action contre le terrorisme. Et ces définitions à contrario sont, à mon avis, risquées. Je pense que, bon, de Gaulle, ne parlons pas, il est arrivé à la fin d'une république, la quatrième, dans le tumulte de la guerre d'Algérie. Il avait une légitimité historique. Il a imposé, en quelque sorte, son style. Et son style était celui de la Ve République puisqu'il en était le fondateur, par définition. Mais par exemple, Valéry Giscard d'Estaing me semble s'être déterminé plus par rapport à une image nouvelle qu'il voulait donner, mais tournée vers l'avenir. Un président moderne, libéral, plus qu'il ne s'est défini par rapport à son prédécesseur Georges Pompidou, si vous voulez. Et de la même manière, François Mitterrand, peut-être parce qu'il incarnait, en particulier dans le premier septennat, l'alternance et l'alternance à gauche, c'est aussi plus déterminé par la façon dont... par le mouvement vers lequel il voulait entraîner les Français que par une définition ou que par une opposition par rapport à Valéry Giscard d'Estaing. Mais à partir du moment où les oppositions politiques ou idéologiques ou sociologiques sont moins fortes et à partir du moment où on instille davantage sur le style, alors des risques surviennent qui ne sont pas des risques tragiques. Nous sommes heureusement un pays démocratique et même si le système des partis peut changer, pour le moment en tout cas, les institutions restent. Alors on va venir justement aux institutions et en particulier qu'il est quand même à un moment qui peut participer de cette transformation du temps politique, c'est le quinquennat, mais dans un instant. À propos justement du style et du comportement des uns et des autres, je vous cite sur un passage à propos de François Hollande. Vous dites dans la victoire de François Hollande qui a bien conduit sa campagne, se mêle le rejet du président sortant, le retour d'une espérance à gauche et l'adhésion à un élu d'expérience doté d'une intelligence vive et d'un tempérament aimable. Comment vous expliquez que les choses se soient dégradées comme elles se sont dégradées entre 2012 et 2017 ? Je l'écris dans le livre, j'appelle à la lecture. Vous le saurez en consultant les peurs. Non, mais je ne veux pas reprendre des... c'est un livre que j'ai écrit, ce n'est pas une charge. Et d'ailleurs, à l'égard de l'ensemble des acteurs, non seulement, bien sûr, je respecte absolument leur légitimité, mais je les respecte aussi comme acteur. disons, j'ai essayé de marquer que c'est moins dans les moments exceptionnels qu'on représentait en 2014 et 2015 le défi terrorisme sanglant sur notre territoire et même hors de notre territoire dans un espace qui nous reste familier et que l'actualité d'ailleurs réveille avec la libération de cet otage. c'est... Donc, dans ce... dans ces moments particuliers, si vous voulez, je suis en train de perdre du coup le fil à cause de... Vous êtes très, très... Enfin, je veux dire... Oui, je veux dire, c'est pas dans les moments... Je reviens à mon propos. C'est pas dans les moments exceptionnels, au fond, que c'était ce défi terroriste que la présidence du président Hollande est entrée dans un processus effectivement de désagrégation, si vous voulez. C'est plutôt dans l'ordinaire des choses. Oui, voilà. Et ça, ça doit ramener à Macron, quand même. Parce que, de fait, Macron... Vous dites, d'ailleurs, il y a un texte, on dirait, pratiquement du Châteaubriand dans ce que vous écrivez sur Macron. Les phrases sont plus courtes, quand même. Elles sont singulièrement moins belles. Mais elles sont beaucoup plus courtes. Vous allez voir la qualité du trait, le vôtre. Vous dites, à propos de Macron, il s'est cristallisé sur un jeune homme, le désir de changement de 2017, il s'est cristallisé sur un jeune homme, sur un homme jeune et énergique, bien armé intellectuellement, virulent dans la critique de ses devanciers, attirant comme un perturbateur et rassurant comme un héritier. Il gagna en exploitant une insatisfaction et en soulevant une espérance. Bon, c'est un portrait qui est très pointu, mais d'une certaine façon, dans ce portrait qui est fait, qui explique sa victoire, est-ce qu'on n'a pas tout ce qui va être maintenant depuis 2017, la désillusion, justement ? Ça nous amène quelque part à la deuxième partie. La désillusion, elle tient peut-être à plusieurs causes d'ordres divers. La première, c'est qu'il y a peut-être eu de la part de ceux qui nous gouvernent ou plutôt de la part de celui qui nous préside, un excès de croyance à la thématique qu'il avait développée, à savoir qu'il allait opérer une sorte de révolution dans le paysage politique français et qu'il allait faire surgir un nouveau monde à la place d'un ancien monde, comparé, pour qu'on comprenne bien la métaphore, à l'ancien régime. Donc ça a créé une illusion et ça a sans doute rendu le président trop optimiste sur les marges dont il disposait pour gouverner un pays qui n'était pas dans une très bonne situation déjà et qui est un pays difficile à gouverner ou à présider. Je pense aussi que la politique économique et sociale qu'il a choisie n'était pas une politique suffisamment équilibrée. Je pense qu'il a joué le thème de la modernité économique, de l'insertion de la France dans le mouvement du monde, ce que j'appelle autrement le néolibéralisme, si vous voulez, dont il a règle. Il accepte les règles dominantes sans comprendre que la France est un pays aussi dans lequel, de façon contradictoire et parfois peut-être un peu hypocrite, vit toujours la thématique de l'égalité. Et je pense qu'il n'a pas été assez attentif à la recherche de cet équilibre. Je l'analyse dans le livre, je ne veux pas en prendre ici la description des éléments, mais quand on parle du droit du travail, quand on parle de la réforme des retraites, même si finalement elle n'a pas pour le moment encore débouché, quand on parle de la politique fiscale, on comprend ce que je veux dire. Et puis, il y a eu le choix d'une méthode politique qui a été celle de la verticalité. C'est-à-dire que, alors que je pense personnellement que les vieilles démocraties sont des sociétés généralement complexes, dans lesquelles il y a des forces différentes, des institutions, ça peut être des institutions religieuses, même si là, ce n'était pas en cause, ça peut être les groupes d'intérêt économique, ça peut être les syndicats, ça peut être les corps intermédiaires, c'est aussi les élus, élus locaux dans leur légitimité. Et je pense que le président, peut-être par ardeur, peut-être par impatience, peut-être aussi par inexpérience, a cru qu'une action directe menait verticalement sans s'embarrasser trop des compromis, de la lenteur des discussions qu'imposaient les discussions avec les syndicats quand il s'agissait du droit du travail ou avec les élus locaux quand il s'agissait par exemple de la taxe d'habitation. Il a été frontalement vers le peuple dans un style qui était au fond qui pouvait être considéré comme très cinquième république mais peut-être des malentendus, le manque d'équilibre de sa politique économique et sociale ont fait surgir un mouvement sans précédent dans l'histoire française à laquelle je n'ai pas trouvé d'équivalent qui est le mouvement des gilets jaunes c'est-à-dire au fond la réponse de l'absolue horizontalité à l'absolu verticalité. Je vais lire dans un instant sur ce que vous dites des gilets jaunes parce que je trouve tout à fait intéressant et important de revenir là-dessus mais vous disiez la verticalité et le mode de présidence en quelque sorte de Nicolas vous allez voir pourquoi je fais l'absus d'Emmanuel Macron et cette verticalité de ce style qu'on a appelé Jupiter vous dites page 55 il y a du Nicolas Sarkozy chez Emmanuel Macron tous deux sont talentueux ils ont le même goût du pouvoir et l'un et l'autre oscillent entre désir de séduire et plaisir de dominer Vous voulez que je me paraphrase ? Non je dis pour que ça donne encore plus envie au lecteur d'aller voir plus loin Non merci de faire des citations aimables Et sur les gilets jaunes alors là vraiment tout à fait votre lecture est intéressante vous dites ce mouvement n'était pas énigmatique il n'était pas insolite ce mouvement c'est un composé de sensibilité et de motifs il n'était pas neuf mais ça a eu des traits originaux qui l'ont rendu délicate à saisir et à maîtriser et à satisfaire Vous vous êtes un homme de culture de gauche avec j'allais dire la tradition de la représentation syndicale de la mobilisation syndicale avec ce qu'on appelait ces grandes forces qui d'une certaine façon encadrent le mouvement social le traduisent aussi pour que ça soit reçu et entendu par la boîte noire du système politique là quand même il y avait une caractéristique c'est que les gilets jaunes ont refusé systématiquement un mode de représentation un mode de délégation vous qui avez été au pouvoir c'est compliqué de gérer des situations comme ça C'est vrai j'essaye quand même de dire que à partir du moment où la question enfin où le mouvement a émergé avec des revendications diverses qui sont multipliées et complexifiées au fur et à mesure mais au début a quand même démarré sur la question des 80 km heure d'une part et puis de la taxe de la taxe dite carbone bon et j'ai rappelé que confronté à un mouvement différent mais qui posait qui portait aussi sur le coût des carburants mais dont je dis qu'il était plus facile sans doute pour moi à traiter à l'époque parce qu'il était au fond un mouvement qui émanait des transporteurs d'un corps organisé d'un secteur économique si vous voulez alors que là ce mouvement des gilets jaunes était multiforme et très difficile à saisir mais je pense que le gouvernement à ce moment-là et le président lui-même qui rencontrant des gilets jaunes fortuitement à l'occasion d'un déplacement je crois en Picardie refuse de les voir donc il marque un symbole lui qui est toujours prêt à parler avec les uns et avec les autres qui organisera ce formidable débat quand il a la première rencontre possible avec les gilets jaunes il refuse le contact et disons que le gouvernement va au moins autant refuser le contact que les gilets jaunes vont eux-mêmes refuser la négociation et donc quand il y avait eu ce problème de la hausse des prix du pétrole nous avions inventé mon gouvernement ce qu'on appelait la TIPP flottante la taxe intérieure sur les pays pétroliers donc qu'on faisait flotter c'est-à-dire qu'on disait bon ben on peut pas empêcher les prix du pétrole de monter c'est pas nous qui les déterminons mais au moins peut-on faire en sorte que l'État ne prenne pas le surcroît de taxes que lui rapporte la montée des prix du pétrole et ça avait eu un effet d'apaisement outre que ça avait quand même contribué à faire baisser le prix à la pompe là le gouvernement ne traite pas cette question pendant des semaines et il laisse le mouvement prospérer comme s'il allait s'essouffler et le mouvement ne s'essouffle pas et non seulement il ne s'essouffle pas mais il passe d'une certaine forme d'intériorité c'est-à-dire d'une rencontre des gens qui ont les mêmes problèmes qui se ressemblent qui s'assemblent sur des ronds-points mais qui restent en quelque sorte entre eux et qui simplement interpellent les automobilistes qui passent sur les ronds-points tout d'un coup le mouvement change à partir d'un certain moment et devient orienté directement par les manifestations dans les villes ici comme ailleurs d'ailleurs et à Paris bien sûr et devient un mouvement d'une autre nature qui à la fois dirige sa force contre les autorités mais qui en même temps refuse la discussion avec ses autorités alors c'est vrai vous avez raison de dire que je suis un homme de gauche d'origine et encore actuellement de sensibilité que j'ai été formé à la culture syndicale très bien et donc ce mouvement qui exprime une telle méfiance qu'il n'a même pas confiance dans les délégués qui pourraient sortir de ses rangs parce que des figures apparaissent quand même médiatiques à aucun moment il décide de faire des coordinations de rassembler les ronds-points ici puis dans le département puis dans la région puis de constituer une coordination nationale moi comme ministre de l'éducation en 1988 j'ai eu à discuter pendant trois jours avec une coordination lycéenne et étudiante alors on a discuté puis il en est sorti d'ailleurs des résultats positifs et le mouvement finalement s'est apaisé ça ça ne se produit pas si vous voulez et de ce point de vue qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça dit selon vous de l'état de la société française est-ce qu'elle est tellement troublée que sur un mouvement comme ça on n'arrive pas à formuler un peu comme on ne trouve pas les mots sans doute mais ce mouvement aujourd'hui n'existe plus en même temps c'est-à-dire que c'est le pouvoir qui a fait ses propres concessions si vous voulez et il n'a pas il a obtenu un certain nombre de choses mais il ne les a pas négocié en quelque sorte moi ce que je pense que c'est ce que cet événement à mon avis réveille dans mon esprit c'est que dans les périodes troublées mais aussi dans le monde tel qu'il est aujourd'hui qui est extraordinairement pulvérisé pulvérisé par les réseaux sociaux pulvérisé par l'influence des marchés dans toute une série de secteurs y compris dans des secteurs où on ne s'y attendait pas traditionnellement si vous voulez le marché c'était pour l'économie vous voyez et bien je pense que nous avons besoin de règles et d'institutions je pense que les sociétés ne peuvent se structurer et les pays eux-mêmes ne peuvent résister aux défis auxquels ils sont confrontés c'est valable pour la France c'est valable pour la France dans l'Europe et pour l'Europe dans le monde nous avons besoin de règles d'institutions de dialogue pour effectivement faire avancer la conscience des gens et puis répondre éventuellement à leurs revendications du moins celles qu'on peut honorer et j'ajouterais d'institutions de dialogue et aussi de partis politiques parce que dans votre livre il y a aussi dans la deuxième partie dans la perspective aussi de 2022 vous passez vous faites une espèce alors là c'est un inventaire par anticipation vous faites un état des lieux des partis politiques et vous plaidez pour la structure du parti par rapport au mouvement et c'est par exemple une différence que vous notez par rapport à la France insoumise vous êtes beaucoup plus dans la c'est pas la partitocratie mais dans la dimension partisane il y a un passage tout à fait intéressant vous vous rendez compte que vous êtes presque en train de donner des conseils à LR en disant il faudrait qu'ils se structurent les républicains vous dites il y a quelque chose d'un peu incongru que ça soit moi qui dise ça en quoi ça vous gêne la faiblesse des partis politiques pour 2022 d'abord le parti principal aujourd'hui qui devrait être le parti principal puisque c'est le parti de la majorité le parti présidentiel le parti qui il y a encore quelques semaines avait la majorité absolue à l'Assemblée nationale même s'il y a eu quelques pertes en ligne ce parti n'existe pas il ne fonctionne pas comme une formation politique c'est à dire un parti où on débat un parti où les militants ont des droits mais aussi des devoirs un parti où les adhérents désignent leur candidat dans les élections un parti où les adhérents désignent leur dirigeant si vous voulez ce processus n'existe pas à la République en marche et en plus vérification par l'expérience même s'il s'agit du niveau local et pas du niveau national et que ça ne change pas forcément les perspectives pour 2022 même si j'évoque l'incertitude de 2022 et en plus ce parti à l'occasion des élections municipales ne s'est absolument pas implanté sur le territoire national donc je pense que le fait que donc si vous n'avez pas une formation politique qu'elle soit un mouvement ou un parti si on veut entrer dans la différenciation je dirais pourquoi je préfère les partis au mouvement parce que moi ce qui m'intéresse c'est que les dirigeants dans une formation politique soient contrôlés de la même manière que les dirigeants nationaux doivent être contrôlés par les électeurs c'est un des critères de la démocratie dans un mouvement on ne sait pas qui contrôle qui dans un parti organisé avec des règles avec ces rites démocratiques dont je parlais ces contrôles peuvent être effectivement peuvent être effectués et donc le fait que ce parti qui devrait être le parti majoritaire comme comme l'a été à une époque l'UDR si vous voulez à l'époque de De Gaulle et puis l'UNR bon ou le PS à l'époque de Mitterrand celui-ci n'existe pas et donc ça veut dire que vous avez l'appareil d'État et la société il n'y a pas cet intermédiaire qui n'est pas seul figuré j'ai parlé des 5 cas des associations des institutions et ça ça veut dire c'est ce qui conduit à mon inquiétude et à mes interrogations ça veut dire que on a effectivement abattu un système politique en tout cas un système des partis et on ne l'a pas remplacé aujourd'hui par quelque chose qui soit stable et je pense que c'est une source d'incertitude et donc de trouble pour les français parce que ce que vous décrivez très bien comme étant une sorte de maladie infantile de la république en marche cette absence d'organisation peut-être dans l'idée de faire moderne justement de faire un parti à l'américaine c'est un grand débat face à une époque au parti socialiste je me souviens pour un congrès célèbre congrès de Rennes 90 où il y avait le débat entre un parti de militants et un parti un peu à l'américaine vous vous souvenez très bien ça et vous l'avez vécu mais même si vous prenez l'exemple américain qui est pourtant pour nous mystérieux particulièrement aujourd'hui aux Etats-Unis et même si le parti démocrate d'un côté le parti républicain de l'autre n'ont pas traditionnellement un fonctionnement qui correspond à ceux qui sont ceux de nos partis mais vous constatez quand même que sa structure alors aujourd'hui malheureusement ça polarise à l'excès parce que dans une démocratie vivante il doit y avoir débat il doit y avoir aussi concorde il doit y avoir discussion libre mais il doit y avoir aussi possibilité de s'entendre sur l'essentiel si vous voulez mais vous constatez aujourd'hui alors qu'on nous dit que l'élection présidentielle de novembre serait encore indécise une incroyable fidélité des électeurs quand ils sont républicains et des électeurs démocrates à l'égard du parti démocrate c'est-à-dire même dans ces Etats-Unis qui ne sont pas pour nous le pays de l'idéologie c'est le moins qu'on puisse dire ou alors du nôtre peut-être vous constatez cette structuration par les partis et le fait que ça n'existe pas aujourd'hui est une préoccupation parce que les partis de droite et de gauche classiques républicains restent faibles exactement c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un Etat comparable vous avez une question terrible vous dites si j'étais jeune aujourd'hui est-ce que j'adhérerais au parti socialiste alors vous répondez vite oui donc on dit ouf quand même mais vous dites ça serait peut-être pour le faire évoluer et pour le faire bouger vous n'avez pas l'impression quand même par exemple que le parti socialiste dirigé par Olivier Faure est un peu comme un lapin dans les phares du parti écologiste qui est quand même pas le parti puissant le parti écologiste est un peu tétanisé hypnotisé par les écolos en ce moment le PS vous surdéterminer pour des raisons locales la puissance des écologistes vous en parlerez à Strasbourg vous en parlerez à Lyon vous en parlerez à Marseille et vous en parlerez à Poitiers par exemple d'accord non non mais on a l'impression que c'est un peu un peu une situation où les partis sont à la fois tétanisés et faibles oui mais je crois qu'il y a un très grand écart ou une très grande différence entre les succès remportés par les écologistes aux dernières élections municipales dans un certain nombre de grandes villes ce qui ne s'était jamais produit jusqu'ici à l'exception de Grenoble et ces succès sont avérés je veux dire même s'ils ont été remportés avec des alliances avec d'autres forces de gauche écologistes ou pas et pas écologistes il y a un très grand écart entre ces succès qui restent des succès locaux très importants et la force du mouvement y compris militants du mouvement écologiste à l'échelle nationale et puis il y a aussi un écart potentiel entre l'intérêt de la jeunesse pour les idées écologistes et j'y insiste dans mon livre au titre des trois confrontations que vous évoquez tout à l'heure mais cela ne garantit pas non plus un succès à l'élection présidentielle d'où le duel possible que vous qualifiez de périlleux à nouveau entre Macron et Marine Le Pen parce que clairement là vous n'excluyez pas une victoire de Marine Le Pen je pense qu'un pays où il y a une espèce de décalage entre le niveau local où le parti majoritaire à l'Assemblée nationale ne s'est pas implanté et où la force principale aux élections présidentielles et aux élections européennes à côté du parti majoritaire n'a remporté que des succès modestes en dehors de Perpignan et le fait que les républicains d'un côté les socialistes même de l'autre quand même qui ont remporté plus de succès que les écologistes aient remporté des succès au plan local mais en même temps que leur force potentielle au niveau national dans la confrontation présidentielle ne se soit pas reconstituée ni chez les uns ni chez les autres je pense que ça crée si vous voulez une espèce de décalage entre le niveau local et le niveau national qui est également préoccupant et qui est aussi une source potentielle d'instabilité et ma crainte effectivement surtout si le président de la République continue à chercher à dépouiller d'un certain nombre de ses leaders les partis républicains classiques droite-gauche en les affaiblissant ma crainte soit que les Français soient devant un choix forcé or les Français comme les autres peuples j'imagine mais peut-être plus particulièrement les Français eh bien ils souhaitent être libres raisonnablement libres ils partent des forces ou des hommes ou des femmes qu'ils auront en face d'eux notamment dans une élection présidentielle mais savoir qu'ils n'auront au fond quoi qu'ils fassent au premier tour qu'un choix au deuxième qui sera répétitif de celui qui a été formé cinq ans avant parce que ça veut dire aussi que pendant ce enfin on n'est qu'à trois ans maintenant trois ans et demi le rassemblement national l'extrême droite en France n'a pas été affaibli par la révolution macronienne s'il y a eu révolution donc ça aussi c'est un facteur qui continue à peser et ça m'inquiète de savoir que les Français vont avoir à choisir soit le représentant d'une force d'extrême droite dont majoritairement ils ne veulent pas soit de voter à nouveau pour un candidat à l'égard duquel ils ont manifesté avec force souvent de la déception et de l'insatisfaction et je pense que le jeu qui consiste à renouveler ce duel est un jeu à certains égards dangereux parce que vous ne savez pas comment le peuple peut réagir à un moment ou à un autre on n'a pas beaucoup de temps pour aborder les trois confrontations de la partie 4 c'est tout à fait passionnant je donne les trois chapitres démocratie au pluriel et despotisme nation et migration et puis l'expansion de l'homme et la sauvegarde de la vie sur terre sur la démocratie vous en avez dit un mot tout à l'heure l'importance du droit et l'importance de l'état de droit là on sent le tout récent magistrat juge suprême du conseil constitutionnel vous dites cette phrase tout à fait intéressante la force des démocraties si elle demeure fidèle aux valeurs qu'elle proclame et d'assurer la fonction civilisatrice du droit et de donner corps à cet équilibre de justice et de liberté auquel aspirait Camus dans la résistance aujourd'hui on a un peu le sentiment que la morale remplace le droit qu'on juge sur la place publique au nom de morale qui sont à chaque fois j'allais dire très précises ciblées que la présomption d'innocence n'existe plus que tout un tas d'éléments qui bafouent le droit ne sont pas pris en compte parce qu'on remet en cause par exemple la justice comment vous réagissez vous qui avez été effectivement un membre du conseil constitutionnel avec la primauté du droit le droit ne va pas sans valeur donc il ne va pas sans éthique donc il ne va pas sans morale mais le droit est une règle commune qui a été édifiée et auquel en principe les citoyens et même ceux qui vivent sur le territoire français quand ils sont concernés par certains aspects du droit auxquels ils doivent porter respect si vous voulez et je me méfie de toutes ces fausses qui provoquent la passion qui installent des tribunaux tribunaux du peuple ou tribunaux des médias et qui effectivement ne respectent pas à la fois les règles communes et à chaque fois qu'il y a possibilité de délit ou de crime qui ne respectent pas le temps judiciaire et la nécessité de la justice mais mon interrogation dans ce chapitre sur démocratie et despotisme elle porte plus sur le conflit entre les démocraties et le despotisme que sur l'affaiblissement potentiel des démocraties si vous voulez et j'essaye de démystifier les séductions que peuvent opérer l'autoritarisme les despotes les despotes et donc les despotes mais y compris quand les despotes naissent au sein de pays qui étaient des démocraties quand vous voyez le président Modi en Inde utiliser systématiquement l'arme du nationalisme hindou dans ce qui avait la réputation avec des imperfections que l'on connaît face au système des castes mais d'être la plus grande démocratie du monde on peut être inquiet quand vous voyez le président turc qu'on présentait à l'origine souvenez-vous un peu non pas comme un démocrate chrétien mais comme un démocrate musulman si vous voulez tout d'un coup être tenté par la volonté de faire survivre l'empire ottoman si vous voulez et par une politique agressive dans toute une série d'endroits que ce soit dans le Méditerranée ou dans le Caucase vous êtes préoccupé parce que ce sont des phénomènes qui se sont produits à l'intérieur de pays certes fragiles mais qui étaient des pays démocratiques quand vous voyez même comment le président Trump secoue les institutions américaines et le système politique américain un peu comme s'il était une sorte de au fond il a un tempérament despotique dans le pays qui a inventé les contre-pouvoirs ce qu'on appelle les check and balance et donc tout ça est un objet de préoccupation pour moi dans l'analyse duquel je ne suis pas encore véritablement rentré d'ailleurs en tout cas pour Trump et pour les Etats-Unis d'autant par exemple que vous discutez aussi les notions vous discutez le terme populisme vous discutez l'illibéralisme et la démocrature vous dites qu'il y a beaucoup de mots comme ça qui apparaissent y compris vous ne le dites pas mais par exemple sous la pub de Rosanvallon et vous vous interrogez là-dessus je passe vite sur le deuxième thème parce que c'est une confrontation essentielle nation et migration vous rappelez un chiffre qui est quand même très important l'immigration dans le monde rapportée à la population de la planète c'est 3,4% de 7,6 milliards d'habitants donc c'est très peu c'est 258 millions d'habitants et pourtant ça polarise considérablement les débats ça polarise parce que c'est utilisé systématiquement par un certain nombre de forces l'extrême droite oui indiscutablement en France et dans d'autres pays on l'a vu en Italie avec Sardini mais aussi certains partis de droite y compris en France c'est un thème commode en même temps si j'évoque le rapport des migrations et des nations c'est que sans croire à la fable du grand remplacement tel qu'elle est soutenue par une partie de l'extrême droite française j'évoque aussi dans ce livre la chimère d'un monde sans frontières c'est-à-dire que les espaces nationaux restent des espaces dans lesquels s'exprime une souveraineté donc aussi le droit d'accepter ou de ne pas accepter sur son territoire des hommes et des femmes qui y viennent donc il y a cette utilisation des passions mais il y a aussi des réalités objectives mais qu'il faut traiter avec réalisme avec intelligence avec le sens des droits du humain mais aussi avec la conscience de ce que les peuples peuvent accepter ou pas accepter et c'est pourquoi dans ce chapitre sur migration et nation j'évoque la question essentielle de l'intégration de la rencontre que représente l'intégration c'est-à-dire on a évoqué ces derniers temps le séparatisme et moi je ne suis pas je ne crois pas qu'il y ait le danger d'un mouvement séparatiste en France mais je pense qu'il y a des conduites séparatistes en France mais je pense que la question qu'on doit se poser aussi c'est de quoi cela souvent jeunes des banlieues tentées par l'islamisme ou par le communautarisme c'est de quoi aussi ils veulent se séparer c'est-à-dire que nous il faut qu'on soit au clair sur ce qu'est ce qui constitue les valeurs de la République si vous voulez et il est évident le président d'ailleurs l'a évoqué dans son discours que j'ai lu il est évident qu'il a dit je crois à lui-même nous avons créé au fond un peu cette situation nous avons créé nous-mêmes des ghettos et donc l'approche répressive ou l'approche du contrôle disons qui n'est pas forcément la répression directe mais qui est le contrôle par exemple des imams des lieux de culte des écoles où on est censé enseigner tout ça doit sans doute être mis en place dans le respect du droit mais il y aura aussi un effort considérable à faire pour que cette intégration dont nous voyons les signes si vous voulez avec je le dis dans mon livre des créateurs des chanteurs des philosophes des chercheurs qui manifestent que cette diversité qu'une partie de cette diversité s'intègre il faudra nous aussi accroître singulièrement nos efforts pour que cette rencontre de l'intégration soit possible avant dernière question avant la dernière ça sera sur le tournant du coronavirus puisque c'est votre poste face et c'est un texte un peu différent du reste du livre mais qui est tout à fait actuel c'est sur la présence humaine et puis les mutations les grandes mutations de la terre on va dire vous insistez sur la prise de conscience et sur la conscience de la jeunesse sur la question écologique et environnementale vous doutez alors avec en disant il faut attendre au pouvoir mais il reste deux ans et demi mais vous doutez en quelque sorte de l'ambition écologique du président actuel vous interrogez vous attendez un petit peu de faire l'inventaire là pour le coup la transition environnementale et écologique quand on a été comme vous un homme au pouvoir en charge du gouvernement sur la question de sa soutenabilité sociale sur le fait que est-ce que la société peut supporter une transition écologique rapide urgente on a parlé tout à l'heure de la taxe carbone comment vous pensez qu'il faut articuler ça comment s'y prendre pour faire supporter au corps social une mutation écologique que chacun s'accorde à considérer comme importante ce qui m'inquiète c'est que en dehors de quelques leaders je pense à Donald Trump je pense à Bolsonaro aussi le président brésilien qui sont dans le déni même du réchauffement climatique la plupart des responsables politiques internationaux dans des régimes très différents sont conscients de cette menace mais ce qui me préoccupe c'est que le diagnostic des savants des scientifiques insiste de plus en plus souvent maintenant sur le fait que c'est maintenant c'est-à-dire dans la dans la décennie qui vient dans les deux décennies qui viennent peut-être que ce mouvement de réchauffement climatique de perte de la biodiversité de pollution des mers et des terres doit être enrayé et que sinon on risque soit l'irréversible soit un coup tel qu'il ne sera plus d'une certaine façon possible de mener cette lutte et donc je pense que cette conscience des rythmes et de l'actualité que je n'avais pas moi-même sans doute y compris quand il y a 20 ans j'ai fait quand même rentrer les verres au sein de mon gouvernement si vous voulez je pense que cette conscience de l'accélération du temps et du rythme elle n'est pas suffisamment présente dans la plupart des gouvernements et y compris dans le nôtre mais enfin nous sommes quand même le pays qui a accueilli l'accord de Paris donc un consensus sur des objectifs et donc il est très important que nous tenions nos engagements et ce que je ne voudrais pas pour faire une transition vers la post-phase de ce livre écrit dans le mois de juin et de juillet puisque le livre devait initialement sortir en avril et que j'ai bien compris que je ne pouvais pas le faire sortir sans une post-phase sur le coronavirus je crois que l'exigence première c'est qu'on ne cède pas à tous ceux qui vont dire bon ben écoutez l'écologie il faut d'abord remettre en marche l'économie et donc vous avez parlé de la soutenabilité la soutenabilité sociale oui c'est absolument essentiel mais il y a aussi la capacité du système économique à intégrer les exigences écologiques c'est-à-dire c'est les trois questions en fait qui doivent vivre ensemble et là je pense que le coronavirus y compris parce qu'il est le produit du mode de production actuel si vous voulez c'est aussi parce que des espaces immenses dans lesquels des espèces animales jusqu'ici vivaient séparées de l'homme ont été petit à petit pénétrées et le sont de plus en plus par l'exploitation forestière ou hôte ou agricole que cette rencontre d'espèces a pu se faire qu'un pangolin a pu être infecté par des chauves-souris et que ce pangolin a transmis le virus aux hommes sur un marché de Wuhan donc le lien est établi entre le mode de production enfin oui le mode de production actuel et les conséquences sanitaires je pense qu'on sortira de cette crise je crains qu'on ne puisse pas en sortir véritablement tant qu'on n'aura pas découvert des vaccins mais je pense qu'on les trouvera a priori pas aussi vite que monsieur Trump le prétend et en tout cas pas avant le 3 novembre mais je pense aussi que le coronavirus est un révélateur des inégalités c'est-à-dire qu'on a vu il y a eu des études qui viennent de paraître qui montrent que depuis la crise du coronavirus la richesse des plus riches je ne parle pas des inégalités en France liées à la politique fiscale je parle notamment des grands responsables des GAFA si vous voulez c'est considérablement accru et donc on a plutôt une accentuation des dérives du monde ancien que l'émergence d'un monde nouveau à l'occasion de ce que je pose comme une interrogation est-ce qu'il y aura un tournant et donc il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience et je ne suis pas sûr mais je ne veux pas faire de procès d'intention et je ne le fais pas dans le livre je ne le fais pas non plus quand je m'exprime mais je ne suis pas sûr que le caractère aigu de cette exigence soit perçu par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui en tous les cas la décision sur les néodécotinéodéides versus les abeilles est à cet égard inquiétante en tous les cas le livre se termine en quelque sorte comme les tout premiers mots du livre le coronavirus c'est aussi politique et le traitement social économique évidemment on peut dire aussi hospitalier c'est une question essentielle et c'est un tournant politique d'une certaine façon vous bouclez la boucle c'est bien un livre politique voilà merci merci cher Lionel Jospin pour merci à vous merci Merci.